Et 6, 5, 4, 3, 2, 1 Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école Egon Alternative Show Ça commence à prendre forme au final, là ça fait quoi ? 7 ou 8 épisodes ? C'était jamais fasciné quand les commentateurs radieux faisaient ça à la radio, genre comme ça Bon après il faut tester mais... Ouais, je voulais juste commencer cet épisode, on va parler tout de suite du sujet principal Mais je voulais te dire que... Ouais je sais que les podcasts, enfin les podcasts moi j'adore ça tu vois Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment beaucoup, il y en a pas mal à qui ça plaît moins Et je voulais te dire que je vais reprendre les vlogs à un moment C'est juste qu'en ce moment je suis pas dans une période où j'ai envie de faire des vlogs tout simplement Et c'est tout simplement une période où j'ai pas grand chose à te montrer au final Parce que c'est vrai que je bosse vachement pour mettre des sous de côté Pour ensuite continuer l'aventure quelque part Donc c'est une phase un peu plus sédentaire tu vois Un peu plus sédentaire de mon aventure en Australie Contrairement à quand j'ai pu faire mon road trip ou quoi Mais là tout à l'heure j'ai fait une vidéo vlog que tu vas voir sans doute Après cette vidéo là où j'allais au surf Tu vois c'est la première fois que j'ai fait du surf en Australie Avec une Australienne que j'ai rencontrée au TAF Donc je vais te montrer ça Et c'est promis quand j'aurai décollé d'Albanie il y aura un peu plus de vlogs En attendant on revient sur l'épisode du podcast du jour Et aujourd'hui je voulais te parler dans cette Egon Alternative Show D'une méthodologie en fait Parce que c'est vrai que quand tu choisis de tracer sa route Quand tu choisis de tracer ta route pardon C'est génial tu vois Alors mettons tu as choisi de suivre ton propre chemin De suivre ton intuition Et de faire un peu ta vie à ta façon De reprendre le truc en main tu vois Le truc qui est génial c'est que tu viens de tout quitter Mais il y a un moment tu quittes tout et tu es largué quoi Parce que tu voilà tu as quitté le chemin classique Le chemin ordinaire Le chemin conventionnel Celui qui était déjà balisé Et là tu te retrouves un peu dans le vide Et tu te dis bon c'est sympa de vouloir suivre ses rêves Mais je fais quoi derrière tu vois Et en fait il y a plusieurs étapes à ce moment là Et moi j'en suis qu'au tout début tu vois Je suis à l'étape 1 Je te parle d'étape c'est pas une science établie Mais c'est un truc que j'ai retracé comme ça Pour vraiment t'aider à un peu donner un cap dans ta vie Si tu viens juste de tout lâcher pour suivre ta passion Et pour te donner une sorte de cap Parce que c'est vrai que ça peut être décourageant tu vois Quand tu sors complètement du système pour la première fois Moi ça m'a fait ça quand je suis arrivé en Australie Mais il n'y a rien qui va te dire ce que tu dois faire Et ce que tu dois pas faire tu vois Il faut que tu te bouges toi-même Et en attendant il faut que tu fasses un truc de ta vie Donc voici la méthode Le problème c'est qu'une fois que tu as trouvé ton centre On va appeler ça centre Parce que passion et vocation Attends je baisse juste un peu le niveau sonore de ça Passion et vocation c'est des mots justes C'est les bons mots Mais j'aime bien dire centre Parce qu'en anglais c'est core C'est le truc qui t'anime Le centre de tout tu vois Et j'aime beaucoup ce mot là Donc on va utiliser ça Une fois que tu as trouvé ton centre La plupart du temps on va être vachement enthousiaste Mettons je sais pas Mettons tu réussis à te dire Que maintenant tu vas dédier ta vie à la photo Ou que la photo c'est ton truc Ou les animaux j'en sais rien Peut-être le design Mettons le design tu vois T'as trouvé ton corps T'as trouvé ton centre Et tu vas partir hyper enthousiaste C'est à dire que tout de suite à partir de ce moment là Tu vas avoir cette émotion Et je sais ce que c'est Tu vas avoir cette émotion De ça y est j'ai trouvé ce qui va m'animer J'ai trouvé ce qui va faire que ma vie va être géniale Et ce qui va faire que je vais être épanoui dans la vie Il faut que je le hurle sur tous les toits Il faut que je me mette direct A me mettre à fond A plancher sur tous les bouquins qui existent A lire toutes les biographies De tous les designers De tout ce qui a existé jusqu'à présent Si t'es à fond dans Je sais pas moi la photo Tu vas regarder tous les objectifs Et tu vas vraiment te renseigner sur toutes les écoles Et machin Et le truc c'est que Cet enthousiasme là Il va nous amener à une erreur Tu vois moi ça a été le cas Quand j'ai fait la vidéo Mais je t'en rappel Quand j'ai commencé la vidéo Mais je t'en reparlerai un petit peu plus C'est qu'on va tout de suite chercher La renommée tu vois On va tout de suite chercher A gagner de l'argent On va tout de suite chercher A bouffer un max de théorie Tu vois parce que Mine de rien on a toujours Cette espèce de peur De l'instabilité sociale Et la peur du rejet et tout Et donc dès qu'on a trouvé Notre truc qui nous anime Tu vois on va essayer De se reconstruire une vie Reconstruire une vie Dessus conventionnel Style Voilà T'as trouvé ta passion Tu veux gagner ta vie avec maintenant Et il y a un problème Auquel on se heurte Quand on se lance là-dedans C'est que On se rend compte que Il y a déjà des experts dans le domaine Tu vois On se rend compte qu'il y a déjà Des gens qui font ça Depuis très très longtemps Et que Et qu'eux ils sont Ils sont qualifiés Tu vois Et qu'ils ont je sais pas Peut-être qu'ils en vivent De leur business Qu'ils sont hyper Que voilà Que ça va être dur De se faire un nom Et que Si toi tu es content Parce que t'as découvert Le truc qui t'animait Mais au début Tu vas forcément Devoir rentrer dans un aspect général Par exemple Si t'aimes la photo Mais que toi ton truc Je sais pas Peut-être que t'aimes les photos En longue exposition Si tu connais pas le Si tu connais pas le terme On va choisir un truc Pour la cuisine Je sais pas T'aimes la cuisine Mais t'aimes particulièrement La pâtisserie autrichienne Tu vois Et bah tu vas te rendre compte Que voilà Y'a déjà des mentors Y'a déjà des sacrées figures Et que c'est un peu Nemo qui rencontre Le grand requin blanc Et c'est là que tu te dis Merde J'ai trouvé ma passion Mais ça va pas être facile Tu vois Et ça c'est un vrai problème Parce que voilà Tu prends conscience Qu'il y a déjà un monde Qui existe Et il y a déjà Tout un tas de connaissances Qui étaient déjà là Et tout un tas de trucs Où il va même Une fois que t'as choisi De suivre ton propre chemin Il va falloir que tu te frayes Un chemin parmi ta passion Parmi le truc Parmi ton centre Tu vois Parmi ce qui t'intéresse vraiment Et c'est là qu'on se dit Mais par où commencer au final Parce que tu te rends compte de ça Et tu te dis Mais merde au final C'est exactement la même chose Que les études Et je suis encore plus paumé Parce qu'au moins Pendant les études Il y avait des profs Pour me donner des plans Il y avait des cours Il y avait des devoirs Pour me mettre un peu au jus Tu vois Pour m'améliorer et tout Mais là je peux rien faire quoi Et c'est exactement la même chose Si t'as pas vraiment Ta passion à toi Tu vois Moi j'ai Enfin moi la vidéo par exemple On s'écarte un petit peu Mais la vidéo C'est pas ma passion Tu vois Moi je suis pas passionné de vidéo Sinon j'aurais investi 10 milliards dans du matos Voilà Du matos photo Je serais pas en train de filmer Sur cette petite caméra là Tu vois Et je me suis rendu compte Que la vidéo C'est juste un moyen Qui me permet d'exercer Ce que j'aime faire vraiment C'est à dire De communiquer mes idées Tu vois Bref on revient au sujet Il faut comprendre Il faut comprendre Quand tu choisis ton propre chemin Quand tu choisis de dédier ta vie A ton instinct Quand tu choisis de dédier ta vie A ce que te disent tes tripes Il faut comprendre que Au moment où tu fais cette décision là Tu rentres dans la phase Stagiaire passion Tu vois Stagiaire passion C'est quoi C'est que En fait Tu sors d'un monde Théorique Les études La plupart du temps Si t'es comme moi Si t'as fait Je sais pas Peut-être Des études Un bac Ou quoi que ce soit Tu décides de choisir Tu décides de faire Ce qui te plaît vraiment Et tu vas passer Du monde théorique Au monde pratique Et c'est là La plupart du temps Que les gens prennent une baffe Tu vois Parce que Le vrai monde La plupart du temps Même tout le temps Le vrai monde Quand on le voit vraiment Tu vois Peut-être que Si t'as déjà cherché un job T'as déjà eu cette claque Un peu dans la gueule Tu te rends compte Que c'est pas du tout Ce qu'on te disait à l'école Tu te rends compte Que c'est vraiment Très très terre à terre Et que tout ce qu'on t'a appris Ca t'aide en aucun cas Au moment où il faut Chercher du taf par exemple Au moment où il faut Te vendre Au moment où il faut Ouais Prouver tes compétences Et prouver que tu es bon Dans ce domaine là Le domaine qui t'attire vraiment Tu vois Donc c'est ça le mur Tu passes de la théorie A la pratique Et c'est ça qui fait peur d'ailleurs Parce que la plupart du temps A ce moment là On se dit Mais merde Et c'est là que j'aurais peut-être Besoin d'un diplôme Tu vois C'est là que j'aurais peut-être Besoin d'un bagage Mais attends T'inquiète pas T'as choisi de suivre Ton propre chemin Je vais pas te lâcher là On va pas s'arrêter là Ce qu'il faut que tu te dises Au moment où tu prends Cette bave dans la gueule Parce qu'on la prend tous À un moment C'est qu'à partir du moment Où tu choisis De faire ton propre chemin Tu vas rentrer Dans une période D'immersion Tu vas rentrer dans une période Où tu vas chercher Vraiment le côté pratique Des choses Mettons tu es passionné Par la photo C'est un moment Où tu vas chercher A décrocher un stage Dans n'importe quelle boîte De design photo Même si c'est même pas payé Même si c'est pas rémunéré C'est un moment Où tu vas chercher L'expérience C'est un moment Où tu vas chercher A vraiment rentrer Dans le moule De cette passion Qui t'anime Même si c'est un moule Qui te convient pas Et même si tous les aspects Même si tous les aspects Même si tu accroches pas A tous les aspects Si tu veux Parce qu'il y aura forcément Des aspects Que t'aimons pas Moi la vidéo par exemple Ou même Je sais pas Ce que je te raconte là Ca peut vachement paraître Comme du développement personnel Mais moi le terme Développement personnel Ca me hérisse un peu le poil C'est pour ça que j'aime pas dire Donc il y a des côtés Il y a toujours des côtés Qu'on aime pas Et voilà Ca va être un moment Où tu vas trouver des mentors Où par exemple Tu vas lire des bouquins Mais des bouquins Enquels t'accroches vraiment Là dessus Où tu vas vraiment être curieux De ton domaine Et tu vas pas chercher A gagner de l'argent Et à te faire une renommée Et à montrer à tout le monde Que ça y est T'as trouvé ta passion Et tout Non ça va vraiment être Une phase passive Tu vois Où tu vas vraiment Tâter le terrain Où tu vas vraiment Tout tester Et comprendre ce qui existe déjà Ce que je marquais là C'était comprendre la machinerie C'est vraiment le truc Qui représente le mieux Et donc voilà Le but de cette première étape Quand tu choisis De tracer ta route C'est vraiment d'éviter De courir après Tout ce dont Tout ce Comment dire D'éviter de courir Tout ce après Comment on dit ça D'éviter de courir après Tout ce qui attire les autres Tu vois Qui eux Choisissent pas forcément Leur propre chemin Qui eux Font des trucs un peu Beaucoup plus conventionnels Ou qui font des trucs Sans vraiment savoir pourquoi C'est à dire l'argent La popularité La reconnaissance Les biens matériels Tout ça Nous tout ça On s'en fout Parce que nous On veut vivre vraiment De notre passion plus tard On veut creuser Même si ton métier Il existe pas encore On veut le trouver On veut vraiment tout tester Tu vois Donc ce qu'on va vraiment chercher C'est construire un mental Tu bâtis ta passion En quelque sorte Et le truc C'est que cette période là C'est là que la patience Elle va vraiment nous aider Parce que cette période là Quand tu regardes La plupart du temps Elle dure très très longtemps Enfin pas très longtemps Mais elle va durer Plusieurs mois Voire plusieurs années Tu vois Tu regardes toutes les personnes Qui aujourd'hui Ont une carrière de dingue Je sais pas si tu connais Par exemple Le CEO Le PDG de GoPro C'était un surfeur Et lui Ce qu'il voulait C'était tout simplement Enregistrer Enregistrer ses pipes Tu vois Toutes les vagues Qu'il prenait Et son but C'était de construire La caméra invisible Donc tu vois C'est parti d'un concept Complètement Un concept complètement inimaginable Construire la caméra invisible Même aujourd'hui On a pas ça Tu vois Mais du coup Il a passé toute une partie De sa vie Au tout début A étudier Toute la systématique De caméras Toutes les technologies Qui existaient Pour rendre les caméras Pour leur donner un grand angle Pour leur donner Une plus grande étanchéité Tu vois Tout ce qui existait Déjà dans le milieu Et toute cette phase D'apprentissage On va dire Où t'es vraiment Un stagiaire Tu vois Tu vas vraiment Tu vas devenir Ton propre étudiant Parce que t'étudies plus Quelque chose Parce qu'on t'a dit De l'étudier Mais t'étudies quelque chose Parce que ça te fait plaisir De le faire Et parce que tu sens que Même si tout de suite Tu sais pas trop comment Ou quel rapport Ça va avoir Avec ce que tu vas faire plus tard Tu sens qu'il va y avoir un lien Tu sens qu'il y a un truc Qui va faire que Cette connaissance là Va t'aider Tu vas beaucoup suivre Tes tripes Tu vois Et moi c'est ce que je fais En ce moment Tu vois Voilà je te disais C'est une phase longue Et tout à l'heure Je te disais que je te raconterais Par rapport à mon histoire Tu sais moi J'ai commencé la vidéo Et au début Pendant bien Trois ou quatre mois Avant de commencer A faire mes vidéos J'ai regardé un peu Tout ce qui se faisait J'ai pris les gens Qui faisaient des vidéos J'ai regardé des gens Qui faisaient des vidéos Que j'aimais pas J'ai regardé des gens Qui faisaient des vidéos Que j'aimais Je choisissais ce que j'aimais Ce que j'aimais pas Ce que je voulais intégrer Ce que je voulais pas intégrer Tu vois Et c'est notamment ça Qui m'a à un moment Poussé à me dire Bon bah j'aimerais peut-être Bien tenter les podcasts Tu vois Parce que En théorie Tout le monde Tout le monde m'aurait dit Bah attends franchement Une vidéo de Tu vois là Ça fait 13 minutes Qu'on parle Ça fait chier Tu vois Enfin Non fais pas ça C'est vachement divertissant Les vidéos Où tu montres ce que tu fous Comment tu bosses Et tout Mais non tu vois C'est vraiment une phase de test Et du coup J'ai commencé à regarder Un peu ce qui se fait Au niveau des podcasts Que ce soit les chaînes Hyper populaires Que ce soit J'écoute pas mal aussi De podcasts Sur France Culture Mon père m'a notamment Conseillé un truc Si t'aimes bien Ce que je fais d'ailleurs Il y a un truc Qui devra beaucoup te plaire Ça s'appelle Les pieds sur terre Sur France Culture Tu peux taper ça sur Youtube Et même sur internet Tu vas trouver Et c'est des émissions géniales Tu vois Donc petit à petit J'ai creusé un peu Dans tous les domaines Tu vois Je me suis acheté une caméra Un peu plus performante J'ai testé les vlogs J'ai testé les trucs en voix off J'ai testé J'ai testé les podcasts J'ai testé Je vais essayer de tester Les interviews J'ai peut-être trouvé Un mec à interviewer Mais tu vois Cette première phase là Si tu veux Ce qui est très difficile C'est qu'à l'école On nous apprend que Tu as une première phase D'énorme travail Tu vois Où tu vas même pas Apprendre Où tu Non Où tu vas même pas assimiler Mais tu vas apprendre Des connaissances Pas forcément pour les utiliser Plus tard Mais plutôt pour Juste pour les apprendre Pour les revomir A ton exam Et qu'après ça On te donnera un diplôme Qui te permettra de travailler Mais quand tu choisis De suivre ta passion Tu vois Et quand tu choisis De mener une vie Qui te correspond vraiment à toi Cette période là Elle est beaucoup plus C'est beaucoup plus subtil Parce que c'est vraiment Une période d'apprentissage Que tu vas étaler Sur tellement d'années Tu vois Moi je considère Que là Mon année d'Australie Et la prochaine année Que je vais passer En Nouvelle-Zélande Et sans doute Les 3-4 prochaines années Que je vais même Peut-être repasser en France Je sais pas ce que je fais Après la Nouvelle-Zélande Faudrait qu'on en parle D'ailleurs de ça Mais Je considère que Tout ce temps là Tu vois là J'ai 20 ans Jusqu'à mes 25 ans Ça va vraiment être Une période Où je vais me positionner En tant que Un peu spectateur Un peu Un peu Un peu touriste Tu vois Où je prends des notes De tout ce qui se passe Tiens ça j'aime bien Ça j'aime pas trop Ça j'aimerais bien Le réutiliser dans mon truc Ça pas trop Tu vois Et tu vas tester tout ça Je m'étais mis dans l'idée Peut-être qu'en rentrant en France J'irais bosser dans une radio Tu vois Ou Pour voir comment On interview des gens Je m'étais mis dans l'idée aussi Que je me créerais un studio Pour voir comment Ce que ça fait De créer un studio Avec des vrais micro Et tout tu vois Donc La première étape C'est la moins naturelle Parce que c'est celle Qui est le plus éloignée Tout simplement De tout ce qu'on nous apprend A l'école C'est une phase de stage Mais C'est un stage Sur 3-4 ans Si tu veux Et c'est la plus difficile Parce que tu auras aucun Tu auras aucune satisfaction Tu vas avoir aucun prix Tu vois Tu vas pas avoir de récompense La plupart du temps Si tu décides de suivre Ton propre truc Tu vas pas commencer A gagner des tonnes d'argent Dès la première année Tu vois Ça va être quelque chose Qui va vraiment s'étaler Sur le temps Et éventuellement A un moment Il y aura Une étincelle Qui va faire que Le truc va décoller Ou tu vas vraiment trouver Le truc vraiment particulier Par exemple Dans la photo Moi j'aime bien la photo Mais j'aime bien la photo macro J'aime bien la photo macro Mais j'aime bien faire des photos macro De poussière Par exemple Tu vois J'en sais rien Une niche Tu vois Et je te dis ça Mais tu regardes C'est ce qui s'est passé Pour la plupart des stars Aujourd'hui Tu vois Les gens qu'on admire Parce qu'ils ont une vie de ouf Mais parce qu'au départ Ils ont pris un chemin Complètement délirant Tu vois Que tu prennes Fifty cents Ou Eminem Je suis sûr Qu'ils étaient fans de rap A 5 ou 6 ans Tu vois Avant de se lancer dans le rap Je lisais un truc Tout à l'heure Sur Darwin Tu vois Darwin qui a mené Une des théories Les plus révolutionnaires De l'humanité Tu vois Je lisais qu'il était parti En fait 5 ans En bateau Direction le Brésil Pour récolter des spécimens Et tout Alors qu'il était même pas sûr Que ce qu'il voulait faire C'était dans la Comment ça s'appelle Dans la Pas la biologie Mais l'étude des espèces vivantes Et des êtres vivants Tu vois Il devait collecter des nouvelles espèces Parce qu'à l'époque Ils avaient pas encore tout Tout recensé Tu vois Mais voilà Pendant 5 ans Il a passé son temps A vraiment observer Toutes les Toutes les espèces Et on parlait même pas De théorie de l'évolution De l'homme A cette époque là C'était juste regarder Pourquoi cet oiseau est différent Pourquoi machin Pourquoi machin Tu vois Et petit à petit Après ses 5 ans Quand il est revenu En Angleterre Il s'est fait son cabinet Il a continué à observer Il a continué à voyager Il a continué à relever Des espèces Et c'est là qu'il s'est dit Mais attends La vie elle a pas pu apparaître Comme ça d'un coup Tu vois Il y a Il y a Il y a un concept D'évolution Il y a un concept De changement Qui est là forcément Pourquoi telle tortue Qui habite sur telle île Elle a une Elle a une Une carapace différente Qu'une autre tortue Qui arrive sur telle île Bah c'est peut-être parce que Avant que les arts minimaux Arrivent sur cette île là Tu vois C'était des petits insectes Qui sont arrivés sur des bouts de bois Qui ont commencé à coloniser l'île Qui ont ensuite Attiré des oiseaux Les oiseaux ont bouffé Les insectes Et les oiseaux se sont développés Pour vraiment développer Toute leur capacité naturelle Et toute leur Toute leur particularité physique Par rapport à cette propre île C'est pour ça que les oiseaux de cette île Sont pas pareils que les oiseaux de cette île Enfin tu vois C'est tout un process J'espère que je t'ai pas perdu là Mais c'est tout un process Et c'est pareil pour nous Tu vois Et c'est pour ça que j'ai décidé De voyager en Australie Et en Nouvelle-Zélande Et éventuellement en Slovaquie J'ai aussi énormément envie de faire la Slovaquie Pour accumuler toutes ces expériences là Même si ça a pas l'air glorieux Tu vois Même si en ce moment Tu me diras Mais t'es en train de laver des vaisselles De quelle expérience tu parles Mais on parle de l'expérience de la cuisine Tu vois On parle de l'expérience de la rapidité De l'organisation On parle de l'expérience de la communication Entre les personnes On parle de l'expérience de la restauration Tout court J'en sais rien tu vois Mais je sais que ça va m'aider Donc c'est cette phase de De stagiaire passion Qu'il faut se rentrer vraiment dans la tête quoi Et voilà C'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui J'espère que ça t'aura un petit peu guidé Si t'as décidé de franchir ce pas avec moi Et voilà J'ai aussi eu quelques réflexions Sur te partager les livres que je lisais Peut-être que ça pourrait t'intéresser Donc on fera sans doute ça dans une prochaine vidéo Et voilà Moi je vais te laisser là-dessus Je te dis à la prochaine Le vlog sur le sort va bientôt sortir J'ai pas pu filmer des moments où je surfais Mais on a quand même des superbes images Donc voilà Je te dis à la prochaine Tcho Je te dis à la prochaine